Chers frères et sœurs, une fois de plus, nous voulons nous entretenir pendant quelques temps autour d'un thème. Et ce soir, nous allons partir du texte des Deutéronomes au chapitre 34, et nous lirons du 8e au 12e verset. La Bible dit ceci, « Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant trente jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuils sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nune, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. En lisant ce texte, nous pouvons réaliser que c'est un hommage vibrant qui est rendu à Moïse. C'est pourquoi le thème sur lequel nous allons nous entretenir, ce sera l'hommage à Moïse. La première question que l'on peut se poser ou que je peux poser à chacun d'entre nous, c'est le fait que si nous avons réalisé qu'un jour nous allons certainement quitter cette terre, et quand ce sera le cas, quel témoignage pourra-t-on un jour rendre de chacun de nous ? C'est moi de nous dire une chose, même si on ne sera pas cité comme un grand politicien, un grand scientifique, un grand inventeur en ce monde, faisons en sorte que nous puissions être cités parmi ceux qui auront marché avec Dieu comme Énoch, parmi ceux qui auront été utilisés par Dieu comme Élysée, parmi ceux qui auront contribué au progrès de l'Évangile, à la croissance de l'Église, à l'émergence d'une génération des jeunes héros. Marquons notre temps, notre époque. Pour revenir à Moïse, on peut se poser la question de savoir comment il en est arrivé à ce niveau-là. Remarquons d'abord que cet homme, Moïse, est né sous une mauvaise étoile. En effet, les enfants d'Israël étaient traités comme des esclaves, des moins que rien, pire encore, tous les garçons, les enfants mâles des hébreux qui naissaient d'être tués. Moïse fut un enfant abandonné, pas dans la rue, certes, mais sur un courant d'eau où grouillaient des caïmans en grand nombre. Plus tard, ce sera un enfant adopté, trimballé entre deux familles, deux cultures. Il était constamment à la recherche d'une identité. Certes, c'était un garçon beau, mais il était plein de complexes. Il n'avait pas beaucoup d'assurance. Il n'avait pas confiance en lui-même. Il parlait avec difficulté parce qu'il bégayait et même qu'il n'avait pas une vraie connaissance du véritable Dieu parce qu'il avait grandi dans un milieu païen, le palais d'Égypte. Il a été également fugitif dans les déserts. On peut dire que Moïse a eu un mauvais ou un faux départ. Aucune personne ne pouvait imaginer le destin qui sera celui de Moïse plus tard. Il y a peut-être, parmi ceux qui nous regardent ce soir, des personnes qui ont pris un mauvais départ dans la vie, des gens qui sont nés au mauvais endroit, au mauvais moment, des gens qui ont été abandonnés, oubliés, rejetés. Des gens pleins de toutes sortes d'handicaps et à qui on ne donne pas une chance et sur plusieurs de réussir un jour. Je voudrais dire à ces gens qu'il y a eu une bonne nouvelle. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu d'avance. Avec Dieu, rien n'est jamais trop tard car il est celui qui te dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Sur le point d'arriver, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Une chose nouvelle, ça veut dire un nouveau départ. Dieu veut et peut te donner à toi, mon frère, ma sœur, un nouveau départ, quelles que soient les conditions avec lesquelles tu as commencé ou démarré ta vie. Alors, ce que je veux encore nous dire, c'est de voir brièvement les trois grands secrets de la vie de cet homme, des Moïse, et qui l'ont conduit justement à avoir un vibrant témoignage comme ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Il y en a trois, globalement. Le premier, c'est la foi de ses parents. Le deuxième, c'est le choix qu'il a fait quand il est devenu grand. Et le troisième, c'est sa fidélité dans les services. Quand nous commençons avec le premier secret, la foi de ses parents, la Bible nous dit, dans Hébreu, au chapitre 11, nous pouvons lire rapidement ce texte, Hébreu, chapitre 11, et nous prenons le verset 23. La Bible dit ceci, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ses parents avaient agi par la foi. Et puisqu'ils ont exercé leur foi, il va se passer des choses extraordinaires. Premièrement, le panier portant le petit garçon n'a pas coulé. Au contraire, il est remonté vers l'amont, les lieux où s'élavaient les maîtres égyptiens. Ça veut dire concrètement que ce panier est allé à contre-courant. Dieu peut te faire marcher à contre-courant, te mettre dans un courant qui te permet d'aller vers ta destinée. La deuxième chose que nous pouvons voir, c'est que le petit garçon va se retrouver au palais de Pharaon, c'est-à-dire là, même où le décret de tuer les enfants hébreux avait été publié. Il était un mâle hébreu dans la gueule du loup, mais il ne sera pas tué, il fera exception. Je prie qu'au moment où tu écoutes ce message, Dieu fasse de toi aussi une exception. Que mille tombent à ton côté, que dix mille tombent à ta droite, que tu ne sois pas atteint. Moïse a fait exception à cause de la foi des séparés. Chers parents, libérez votre foi, exercez votre foi en faveur de vos enfants, confessez, proclamez sur eux des bonnes paroles, croyez en eux, en leur avenir. Faisons en sorte que notre foi puisse impacter la vie de nos enfants, car c'est aussi là l'un des héritages que nous pouvons leur léguer. Hébreu 11, au chapitre 27, nous montre que Moïse également, plus tard, va agir comme avaient agi ses parents. On dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Si Timothée est devenu ce grand homme de Dieu aux côtés de l'apôtre Paul, c'est parce que sa foi avait été impactée par ses parents. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Peut-être certains diront, mais mon père n'est pas un chrétien, il n'avait pas la foi, mais Dieu n'a pas forcément besoin de la foi de tes parents pour agir en ta faveur. Ta foi suffit pour que tu vives l'impossible, l'inaccessible, l'imprévu. Croise en Dieu, libère ta foi, aie confiance en lui et il agira. Nous avons dit que Moïse est né avec beaucoup d'handicap. Il voudrait donc dire à quelqu'un que malgré tes handicaps, ton faux départ dans la vie, t'es la qu'une, Dieu peut faire que tu deviennes demain l'instrument qui va plier le pharaon qui terrorise ta famille ou ton église et qui tente de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Crois-le, crois en Dieu et attache-toi à lui. Le deuxième secret, nous l'avons dit, ce fut le choix que Moïse a fait lorsqu'il est devenu grand. Toujours dans ces textes hébreux, au chapitre 11, versets 24 à 26, la Bible dit ceci, verset 24, hébreux, chapitre 11, on va le lire calmement. Là, j'ai un petit problème. hébreux. Chapitre 11, verset 24 à 26, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Là, il est le deuxième secret. Qu'est-ce que Moïse a fait ? La Bible nous dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille des pharaons. En d'autres termes, il a renoncé à son statut de prince héritier. Il a renoncé au trône de la plus grande puissance du monde d'alors. Il a renoncé à tous les avantages qu'il avait au palais pour s'identifier au peuple de Dieu, c'est-à-dire vivre comme esclave. Quel sacrifice ! Quand Dieu a vu Moïse agir ainsi, il est venu à lui, il lui a parlé, il lui a donné la vision du buisson ardent, il s'est révélé à lui en lui disant « Je suis celui qui suis ». Puis, il a mandaté auprès des pharaons pour l'obliger à laisser aller les hébreux. Mais comme pharaon était très puissant, Dieu a fait que Moïse commence son ministère et sa mission non pas comme un homme ordinaire mais comme Dieu avec un grand D. C'est donc qu'il est écrit dans les livres d'Exode au chapitre 7 verset 1er la Bible dit « L'Éternel dit à Moïse « Vois, je fais Dieu, je te fais Dieu pour Pharaon ». Dieu l'a fait Dieu pour Pharaon parce que cet homme avait fait un jour le choix de prendre le parti de Dieu. Comme dira l'apôtre Paul plus tard, les choses qui étaient pour moi comme un gain, je les considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce matin, pour toi qui nous suis, je t'exhorte à faire le choix pour Dieu. Pour ceux qui cherchent à te bloquer, si tu fais le choix pour Dieu, Dieu fera de toi Dieu face à tes ennemis, face à ceux qui cherchent à tes nuits ou à entrer dans ta destin. Mais quand est-ce que Moïse a fait ce choix ? La Bible le dit quand il est devenu grand, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté gamin, il n'est pas resté immature comme la plupart des chrétiens qui d'année en année restent des bébés spirituels, n'atteignent pas la maturité ni la croissance spirituelle, ils n'ont aucun discernement, ils n'ont pas la volonté de choisir pour Dieu, d'agir, de refuser, de renoncer. Ils sont toujours en train de tourner en rang. Moïse a non seulement renoncé au trône d'Égypte, mais en plus, il s'est identifié au peuple maltraité. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens hélas ont même honte de dire qu'ils sont chrétiens, de le dire sur leur lieu de travail, de le dire à leurs amis ou à leurs patrons. Il faut que nous arrivions à assumer notre identité de chrétien et aussi à en être fier. Nous devons donc grandir pour avoir la maturité qui nous permet de faire des choix qui sont utiles. Et quand nous les ferons, Dieu viendra à nous. Dieu viendra pour nous rendre forts et puissants. Le dernier secret, c'est la fidélité de Moïse dans le service. Dans les livres des Hébreux, au chapitre troisième, nous allons le lire, et le verset cinquième, la Bible dit pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. beaucoup des chrétiens ne sont pas fidèles, pas fidèles dans les petites choses, pas fidèles dans les dîmes et les offrandes, pas fidèles aux réunions de l'église, dans leurs engagements pour la maison de Dieu, ne sont pas fidèles à leurs épouses, à leurs maris, dans leurs relations. Ils sont peut-être fidèles aujourd'hui, mais pas demain, pas dans la durée, pas dans le long terme. Être fidèle dans les services comme l'a été Moïse, c'est être constant, pas aujourd'hui en haut et demain en bas. Non, Dieu donne la victoire à ceux qui sont fidèles. C'est ce qu'il a fait pour Moïse. Ce sont brièvement ces trois secrets qui ont fait qu'un homme comme Moïse, qui a commencé la vie, on pourrait dire avec un faux départ, puisse être trouvé digne d'un hommage si appuyé et d'un témoignage si favorable. D'ailleurs, la Bible va beaucoup plus loin parce qu'elle dit que c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ses jours. Et quand nous lisons aussi dans la parole de Dieu, on nous dit que même Satan en personne a cherché à prendre le corps de Moïse et à l'arracher d'entre les mains de l'ange Michel. C'est pour aujourd'hui, nous avons voulu partager ces trois petits secrets qui ont fait que Moïse puisse avoir cet hommage. Je prie que le Seigneur nous aide dans notre vie à vivre comme il a vécu cet homme Moïse pour que nous aussi un jour, même pas sur cette terre mais même dans les cieux, on puisse dire assurément nous étions des enfants des yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage